Bonsoir à tous et à toutes c'est la deuxième partie de l'échange dont je vous avais parlé avec Emma vous avez vu dans la dernière vidéo ce que moi je lui ai envoyé et là je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé en retour et je dois vous avouer que j'ai été encore plus gâtée que je ne l'ai gâtée j'ai été très surprise par tout ce que j'ai reçu elle a été hyper généreuse et je pense que je vais avoir un bel album à faire sur Londres par la suite donc je commence par vous montrer ça des petits hexagones en bois c'est des petites découpes alors j'ai tout un assortiment de masking tape autour du thème de Londres ils sont super alors j'aime particulièrement celui-ci je trouve vraiment géniaux et j'en avais pas du tout moi dans ces couleurs là et dans ce thème là donc ça va vraiment être super pour mon album il y a ces petits tags en pochette alors il y a beaucoup de rouges et de bleus c'est parce que c'est les couleurs que j'ai choisi pour mon album autour de Londres, c'est les couleurs du drapeau et Emma a parfaitement respecté ça donc il y a des petits tags trip comme ça en pochette qui peuvent faire des mini albums dans mon album peut-être je ne sais pas encore comment je vais les utiliser mais qui sont très très jolis ensuite il y a encore un masking tape en pied de poule rouge il est super chouette alors il y a des plus petits et des plus gros motifs donc voilà des petites pièces de puzzle sur un papier de l'ombre c'est super bien fait j'adore et ça alors ceux-là je les avais déjà mais en fait ça tombe super bien parce que j'en ai utilisé certains à mauvaise éciente donc je vais pouvoir les utiliser ce coup-ci pour l'album vraiment des petites flèches alors ça c'est trop mignon des flèches avec des petits des petites étoiles voilà ensuite il y a ça alors comme vous voyez elle a tout mis dans des petites pochettes des enveloppes et tout c'est hyper craquant il y a des pièces de puzzle vierge des découpes plumes blanches comme ça j'adore ça les plumes voilà voilà des jolis papiers dans les tons bleus voilà du fragile il y a des petites découpes elles sont magnifiques voilà des plantes blanches aussi comme ça je pourrais les colorier les coloriser si j'ai envie ensuite il y a des mots alors inspiration il était une fois alors bon ça c'est sûr je vais je vais forcément mettre une page il était une fois londres une petite robe rouge love et des découpes bonheur journée et profiter ils sont super il y a ces petits tags j'en ai déjà retiré un du paquet justement pour mon prochain échange je les trouve vraiment magnifiques d'ailleurs hop je vais en mettre un de côté alors là c'est des sortes de petits badges des autocollants des stickers un peu façon badge en relief ils sont vraiment super chouettes alors attendez voilà il y a encore là des petits boutons alors il y a des petites des petites moustaches un petit chapeau voilà et des choses emblématiques de l'ongre alors j'adore ces stickers un peu en robe comme ça j'adore les lunettes et le t-shirt I love Londres voilà elle m'a aussi envoyé des serviettes Londres avec l'united kingdom et je les trouve vraiment jolis et je vais sûrement m'en servir pour la couverture de mon album voilà encore des découpes et des petites choses que je ne pourrais pas forcément toutes utiliser dans l'album mais qui vont me servir c'est sûr la couronne alors ça c'est sûr qu'elle va avoir sa place voilà alors la petite enveloppe là c'est sûr déjà je vais la réutiliser parce qu'elle contient des choses mais elle est déjà super classe en elle-même et dedans il y a plein de petites choses regardez il y a ça petit coeur et alors des petites tags des petits pancarts des petits trucs des petites étiquettes voilà il y a un petit appareil photo trop génial encore une enveloppe voilà je découvre encore des choses en fait au fur et à mesure que j'ouvre l'enveloppe donc il y a ceci les jolis petits oiseaux là j'adore ça ça je pense que je vais l'utiliser dans mon album aussi il y a sûrement une je peux sûrement l'exploiter de jolie façon et alors ça je trouve ça mais tellement trop mignon c'est les coupons du bonheur voilà je trouve ça trop joli merci Emma vous allez vous dire que ça ne s'arrête jamais mais moi c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai ouvert le colis et comme je vous disais j'ai pas tout ouvert parce que je voulais ouvrir une partie avec vous là il y a les petits cadres en fait qui vont avec les inscriptions que je vous ai montré avant bonheur et il était une fois etc alors je sais pas si je les utiliserais comme ça je vais peut-être les utiliserais directement pour encadrer mes photos je ne sais pas encore et donc là des papiers des papiers des papiers et ces petits tamponnages qui sont vraiment ravissants je suis particulièrement fan de ceux-là en fait c'est sûr que je vais les exploiter avec plaisir voilà et alors le petit clin d'œil en fait elle a vu que que j'aimais dessiner et elle m'a envoyé ces demoiselles avec des petites phrases en anglais comme ça et je trouve ça vraiment vraiment trop mignon et elle a tapé elle a tapé complètement dans le mille en fait avec ça c'est adorable et du coup je voulais finir par sa carte je la trouve vraiment vraiment belle j'espère que vous la voyez bien il faut lui rendre hommage donc voilà elle m'a écrit et puis elle m'a encore mis des petites étiquettes pailletées voilà je ne sais pas si vous voyez que ça brille voilà je la trouve super jolie voilà donc je voulais profiter de cette vidéo pour remercier encore une fois Emma et pour lui dire que ça m'a vraiment fait chaud au cœur tout ce qu'elle m'a envoyé qu'elle se soit investie autant dans notre échange et je sais qu'elle appréhendait un petit peu d'échanger avec moi et je suis vraiment moi de mon côté ravie de ce que j'ai pu lui envoyer et surtout de ce que j'ai reçu je me sens limite pas à la hauteur et je sais que en tout cas elle m'a dit qu'elle était aussi contente de notre échange et du coup je crois qu'aucune de nous deux n'est déçue et donc je voulais encore la remercier pour sa confiance et puis pour tous ses cadeaux qui vont à coup sûr trouver une place dans mon album et dans mes prochaines créations merci Emma